Alors ce matin, ce jeudi matin du 8 juillet 2021, on a parlé de l'affaire Fillon sur Transculture et il se pose la question astrologiquement, ou anthropocosmologiquement, du rapport des jupitériens et saturniens à l'argent, à la reconnaissance sociale, reconnaissance au niveau professionnel, au niveau financier, etc. Et il est certain que le jupitérien n'est pas censé avoir la même recherche de reconnaissance que le saturnien. Le saturnien, il doit se sentir intégré socialement, c'est-à-dire en conformité avec les valeurs de la société dans laquelle il se trouve. Alors que le jupitérien, lui, doit avoir une certaine distance par rapport à ses considérations et la reconnaissance qu'il recherche, c'est d'abord à ses propres yeux. Ou je dirais, de certaine manière, devant Dieu, comme dirait certains monarques. Donc les motivations ne sont pas les mêmes, mais donc les objectifs ne sont pas les mêmes et les réalisations ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi le scandale chez Fillon était lié à l'argent. Parce que les vrais leaders doivent être au-dessus de cela. En tout cas, ça ne doit pas être leur motivation, ni leur recherche. Leur reconnaître, ou être reconnu par leurs actions, en tant que telles, et non pas par, je ne sais quelle, gratification ou récompense. Mais ça, c'est propre. Donc finalement, le débat, c'est entre le jupitérien et Saturne, finalement. Le jupitérien, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, ne recherche pas la reconnaissance des autres. En tout cas, ce n'est pas un critère déterminant. Par contre, ce qui est important, c'est que les gens le suivent. Ça, c'est le problème. Il faut qu'il soit suivi. Et pour qu'il soit suivi, il faut qu'il fasse preuve de pédagogie. C'est pour ça que pour moi, le jupitérien est un pédagogue qui doit... Un pédagogue n'est pas là pour transmettre un savoir déjà constitué, mais pour faire passer à un autre savoir, à un autre paradigme. Ça me paraît fondamental. Le vrai pédagogue, c'est celui qui initie une autre façon de le faire.